وَذَكِّرْ فَإِنَّ الذِّكْرَاتَنْفَعُ الْمُؤْمِنِينَ espérez vous patientez et encouragez-vous ou bien concurrencez-vous augmentez la patience et tout ici c'est dans le sens et faites constamment les bonnes actions suivez les bonnes actions l'une après les autres et craignez Allah certainement vous récolterez la réussite les bonnes actions ça demande de la patience ça demande de combattre la fainéantise de combattre la faiblesse le prophète alayhi salatu wa salam nous a montré clairement qui était le croyant fort celui qui est plus aimé auprès d'Allah subhanahu wa ta'ala que le croyant faible le croyant fort c'est celui qui demande avec force ce qui est bénéfique pour lui et prends aide prends un pied auprès d'Allah et ne faiblis jamais et s'il t'arrive un malheur ou une difficulté ne dis pas si j'avais fait telle chose ce serait comme ça car si le fait de dire si ouvre la porte aux actes aux oeuvres de shaitan mais dis plutôt Allah l'a destiné ainsi et ce qu'il a voulu il l'a fait ou bien voici la destinée d'Allah et ce qu'il a voulu il l'a fait subhanahu wa ta'ala voilà comment est le croyant il lui faut de la force il lui faut de la patience dans l'obéissance d'Allah car il y a certains ordres d'Allah dans lesquels il y a une certaine difficulté morale ou une difficulté physique mais qui est toujours une difficulté qui est supportable car Allah ne charge pas une âme au dessus de ce qu'elle est capable de supporter donc tout ce qu'Allah nous a obligé de faire cela veut dire que c'est dans nos capacités sinon il ne l'aura pas rendu obligatoire s'il l'a rendu obligatoire pour tous les hommes c'est qu'on est capable de le faire pas comme certains ils comprennent Allah ne charge pas une âme au dessus de ce qu'elle est capable de supporter ah je ne supporte pas je ne fais pas salat ah je ne supporte pas je mange le haram ah je ne supporte pas je délaisse ses obligations là ça c'est les compréhensions des égarés des gens qui suivent leur passion c'est pas la compréhension du Coran barakallahu fiql la compréhension du Coran c'est que tout ce qu'Allah t'a chargé c'est que tu es capable de le faire est-ce que vous savez pourquoi ce verset a été révélé la yukallifullahu nafsani la wussah car avant ça Allah ta'barakata'ala a dit Allah appartient ce qu'il y a dans les cieux et la terre si vous dévoilez ce qu'il y a en vous-même vous le cachez Allah vous en demandera des cons les sahabas quand ils ont entendu ça ils se sont à genoux accroupis ils ont dit ah Rasulallah Allah il nous a demandé le djihad on a obéi Allah il nous a demandé si on a obéi il va nous questionner sur même ce qu'on cache en nous-mêmes on ne peut pas le prophète sallallahu alayhi wa sallam leur a dit dites on a entendu et on a obéi ne commencez pas à tergiverser est-ce que vous voulez dire comme les juifs on a entendu et on a désobéi dites même une chose qu'ils savaient qu'ils n'étaient pas capables de faire le prophète sallallahu alayhi wa sallam leur a montré comment le musulman se comporte face à un ordre d'Allah j'ai entendu et j'ai obéi même je sais que je ne suis pas capable j'ai entendu et j'ai obéi je le dis au moins avec ma langue j'essaye les sahabes ils savaient qu'ils n'étaient pas capables de maîtriser ce qui se passe dans leur poitrine mais ils ont obéi à la demande du prophète sallallahu alayhi wa sallam ils ont dit sami'ana wa ata'ana faja al-taghfir quand leur langue comme le hadith dit elle s'est pliée à le dire Allah leur a allégé et il a abrogé cette règle là et il leur a dit la yukallifullahu nafsan illa usaha Allah ne cherche pas une âme au dessus de ce qu'elle est capable de supporter elle a pour elle ce qu'elle a acquis et elle a contre elle ce qu'elle a acquis comme mal donc il leur a dit par ce verset que ce qui se passe dans leur poitrine ils ne seront pas jugés par ça mais ils ont dit sami'ana wa ata'ana donc voyez ce verset pourquoi il a été révélé il n'est pas été révélé comme les gens aujourd'hui l'utilisent dès que tu lui dis quelque chose elle enlève le hijab ils font le haram et ce verset ils le connaissent ils le connaissent mieux que la fatiha ils le disent même en arabe même les noirs arabophones ils te l'écrivent en phonétique ils te l'envoient par mail et l'homme subhanallah il penche vers ses passions et alors qu'Allah ta'ala a dit il n'y a pas plus égaré que quelqu'un qui prend son ses divinités comme passion il n'y a pas plus égaré n'as-tu pas vu celui qui a pris ses passions comme divinités donc la patience dans l'obéissance l'obéissance elle demande une patience quand tu fais le hajj tu as une patience tu dois patienter tu vas dépenser de l'argent tu vas supporter tu dois marcher tu dois tenir à certains endroits tu dois faire la circombination tu dois supporter la foule tu dois supporter le voyage donc il y a une patience nécessaire sans cette patience tu ne peux pas faire cette obéissance la salat c'est pas très fatigant mais voilà parfois tu dois faire les ablutions il fait un peu froid tu vas te lever tu vas prier quand tu es très fatigué ça demande un certain on va dire un certain effort de concentration pour pouvoir bien la faire donc il faut de la patience il y a une certaine difficulté mais une difficulté qui est surmontable qui est acceptable une difficulté que tout être humain peut supporter sauf les cas exceptionnels et il est venu de terfif il est venu même l'allègement pour ces cas exceptionnels quelqu'un qui ne peut pas prier debout il prie assis quelqu'un qui ne peut pas prier assis il prie sur le côté quelqu'un qui ne peut pas jeûner il rattrape quelqu'un qui ne peut pas jeûner du tout il nourrit des pauvres il y a des alhamdulillah il y a des allégements donc il faut cette patience là dans l'obéissance ça c'est la première catégorie Barakallahu al-faykoum